Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour la troisième épreuve de cette saison 1 de MyTeam. On fait escale aujourd'hui à Hanoi, au Vietnam, pour découvrir cette piste, puisque je n'y ai quasiment jamais roulé un tracé urbain qui est inauguré cette année. Pour pimenter les choses, la pluie est venue perturber les premières séances d'essais libres. On annonce évidemment de la pluie pour tout le week-end. On attaque ce tour de présentation avec le premier freinage, cet épingle qui était extrêmement serré. On a un petit peu l'impression de vivre un départ comme si on était dans l'épingle du Loves à Monaco, c'est particulier. On est évidemment avec Valtteri Bottas pour vivre ce tour de présentation qui inclut la version remaniée du circuit, 5,613 km. On a perdu un petit peu avec le remaniement d'une des chicanes. Premier secteur rapide et on arrive sur une autre section très délicate, puisqu'ici il faut véritablement freiner la monoplace. On doit arriver quasiment en première si on veut prendre cet enchaînement. Et là, l'une des parties assez techniques où il faut réaccélérer, repasser la puissance au sol, alors que la voiture est encore en train de braquer avec un volant à plus de 90 degrés. Mais ça, c'est particulier et il faut réussir à sortir le plus rapidement possible de cette section étroite pour la première et unique ligne droite. On sort de ce virage neuf avec la plus longue ligne droite de la saison. Il y a un DRS que l'on ne va pas ouvrir puisque les conditions météo ne nous le permettent pas. Et enfin, un énorme freinage, lui aussi un petit peu appuyé, comme ce que l'on peut avoir par exemple à Sochi. Et cet épingle, on va bien tomber de 310 km heure, vous le voyez, à quelque chose comme 80-90. On reprend l'épingle et là, on enchaîne toute la partie des virages 12 à 22 qui ne sont que des sections rapides. Alors, on retrouve ici un petit peu d'enchaînements comme on peut en avoir à Sochi, comme on peut en avoir aussi au Quota. Donc, il y a vraiment pas mal de choses à faire ici et surtout beaucoup de temps à perdre si on n'est pas dans le bon rythme puisque ce ne sont que des enchaînements gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. On a l'impression de se prendre une série de crochets du gauche, crochets du droit, Adrien. C'est vrai que c'est un petit peu perturbant quand on n'a pas encore le feeling pour doser tous ces enchaînements. On est calmé et on nous rappelle qu'il faut freiner avec l'avant-dernier virage. Le segment qui ramène sur la ligne droite des stands est aussi compliqué parce qu'avec un mur à gauche et un mur à droite, il ne vaut mieux pas se louper. Les conditions ne s'améliorent pas pour la séance qualificative. On va donc prendre la piste avec une voiture qui devra être adaptée aux conditions de course, à savoir des conditions pluvieuses. Le circuit d'Anail nous accueille avec ses murs et surtout la pluie qui est annoncée pour le Grand Prix. On va donc rouler avec une voiture qui dispose d'un appui maximum. Alors, ça va peut-être nous ruiner la qualification sur un circuit que je ne connais déjà pas très bien. mais surtout, ça nous permettrait de nous défendre demain pendant la course. Donc, j'ai tout misé sur dimanche en espérant ne pas m'être trompé. Allez, c'est parti pour la qualif. J'ai de très petits espoirs de faire mieux que dernier, mais il faut bien. On passe ici dans une section qui me rappelle un petit peu le stadium de Mexico. Ouais, c'est vrai que niveau trajectoire, on cherche encore, c'est certain. DRS ouvert. Au niveau des essais libres, j'ai été très très sage. Petit blocage dans la section sinueuse ici où j'ai toujours du mal de repasser en deux. Alors là, on perd évidemment, forcément, avec l'appui très élevé. C'est une voiture qui est très très souple aussi, donc dans les enchaînements, c'est pas top. Très très précautionneux sur les freinages. Pas beaucoup de chrono dans ce début de séance, évidemment. Je suis sorti assez tôt, avant qu'il y ait beaucoup de trafic. Pour me faire piéger par le manque de temps. Et voilà, contact avec le mur, ça devait arriver dans les enchaînements. Ouais, Jeff, je sais, j'ai été un petit peu piégé. Et sous virage, évidemment. Et avec le peu de marche qu'on peut se permettre, c'est compliqué. Je suis une seconde neuve derrière, je vais sans doute être dernier. Mais au moins, je suis qualifié. La Q1 voit les deux Mercedes devant. Et parmi le fond du peloton, les Arrows ont souffert. En tout cas, moi, je suis parti avec 5 secondes 5 sur le chrono. J'ai tapé, j'ai cassé l'aileron aussi. Mais malgré tout, je suis très très loin. Et bon, je connais pas la piste, faut pas se leurrer. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on peut faire quelque chose pendant la course. Dans le peloton, avec la pluie, il y a vraiment moyen de faire une stratégie sympa. Donc on va voir ça tout de suite. C'est parti pour le Grand Prix d'Hanoï. La Formule 1 fait son retour en Asie du Sud-Est pour l'avènement d'un tout nouveau circuit. Préparez-vous, il ne reste que quelques instants avant le départ de cet inédit Grand Prix du Vietnam. Le circuit urbain d'Hanoï s'étend sur 5,5 km au cœur de la capitale vietnamienne. Il est composé de 23 virages. Et aujourd'hui, ceux-ci vont mettre les pilotes à l'épreuve sur une piste humide. Ils devront faire particulièrement attention dans les sections les plus étroites pour ne pas finir leur course prématurément dans les barrières. Nicolas Martin, merci de nous rejoindre une fois de plus pour ce Grand Prix. Et si on commençait par parler de Valtteri Bottas ? Ils ont remporté une belle victoire lors de la dernière course. Sauront-ils renouveler l'exploit ce week-end ? Il n'y a aucune garantie dans le monde de la Formule 1. Mais leur dernière performance a sans doute renforcé leur confiance en vue de cette course. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Valtteri Bottas part en pole position et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Verstappen, Vettel, Charles Leclerc et Albon, Sainz, Ricciardo, Norris et Esteban Ocon, Kwiat, Perez, Lance Stroll et Gasly Raikkonen, Giovinazzi, Romain Grosjean et Kevin Magnussen, Russell, Schumacher, La Pilote et Nicolas Slatifi. Il est presque l'heure du départ, dirigeons-nous vers la piste pour ce nouveau Grand Prix. La première fois que l'on prendra un départ sous la pluie et c'est sur le circuit urbain d'Hanoï que je ne connais que très peu. Il va donc falloir apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Il va surtout falloir survivre à ce circuit. C'est sans doute là le plus difficile. La voiture qui patine énormément et surtout peu d'espoir de faire quelque chose. Hormis s'il y a Safety Car, ce qui peut toujours arriver. En tout cas, la voiture glisse beaucoup malgré un setup un peu plus souple et surtout plus haut au niveau des caisses, un peu plus appuyé, etc. Et on annonce une pluie qui pourrait sécher d'ici 10 minutes. Il y aura donc un coup à faire peut-être pour rentrer au bon moment au niveau météo. Mais voilà, le tour de formation va être très loin. On est sur 5 km de piste. Alors ça va être un Grand Prix très délicat, très particulier. Il faudra être vigilant, bien sûr, ne pas casser la voiture, ne pas se toucher avec Mick qui part juste devant nous. Le premier virage est une épingle qui, en temps normal, doit déjà être très délicate à emprunter. Et on se retrouve en plus avec des conditions glissantes. Donc je pense que, voilà, on peut... Ou ça peut très bien se passer, ou ça peut être une catastrophe et la vidéo se termine dans 3 minutes. Mais dans les deux cas, voilà, ça bloque. Ça, vous l'avez vu. Et ça me permet d'ailleurs d'ajuster mon... Ma balance de frein. Mais voilà, la voiture vraiment dans une situation délicate. Enfin, on va tous être logés à la même enseigne. Mais bon, j'espère ne pas avoir sacrifié mes qualifications pour rien. Parce que j'ai une voiture vraiment pour la pluie. Donc si maintenant elle ne fonctionne pas non plus sous la pluie, il faudra tout reprendre. Impact de drawing board, comme dirait l'autre. Mais bon, on est toujours avec les Williams et les Haas. On n'évolue pas beaucoup au niveau de la voiture. Un peu de R&D, mais on ne s'extrait pas vraiment du fond du peloton. On attend les premiers résultats de l'évolution de la voiture, en tout cas dans la saison. Mais bon, on verra. Vraiment, j'ai très très peu de certitudes, beaucoup de doutes. Et on va voir, en tout cas, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner avec Mick. On revient sur la grille de départ pour se placer. On est à l'extérieur et la procédure débute dans un instant. C'est parti, le lancement de ce Grand Prix d'Hanoï. Ici au Vietnam, dans d'énormes gerbes d'eau. Très bon départ de Mick Schumacher qui est passé à l'intérieur. Nous, on choisit l'autre côté. Oui, excellent départ de Mick qui est au contact d'une des Haas. Il se remet devant le mauvais départ de Lennstroll qui est à nos côtés. Les Racing Point ont eu beaucoup de mal à démarrer. Certains ont peut-être des réglages un peu plus secs. Motricité catastrophique pour nous. On est 21e, donc on a pris 20e. Un mauvais départ, mine de rien. Ouf, Joe Miladzi qui est rapide là aussi. Les deux Williams en sandwich. On a touché à l'arrière-droit. Vous l'avez senti comme moi. Je crois que c'est Russell qui était venu à l'intérieur. Je n'ai pas eu le temps de regarder sur le classement. Allez, départ compliqué. Ouais, le premier secteur peut-être, mais pas le premier tour, Jeff. On n'en est pas là. On a eu le départ pour l'une des Alpha, par contre, qui a été piégée. Eh ben écoutez, on ouvre la porte. Moi, j'y plonge. La motricité sur le vibreur, ce n'est pas la meilleure chose. On est passé devant Kimi Raikkonen. Le Finlandais. Ouh là là. Frôle les murs. Alors que oui, j'ai oublié de couper mon boost. C'est déjà un bon début, ça. Pour ce Grand Prix. Et premier tour couvert. Par les leaders. Pas d'accident. Pas de problème. Je désactive mon boost, du coup. En essayant de récupérer déjà mon ERS. On a dit dans 10 minutes qu'il allait faire plus sec. Nous verrons bien. Si ce qui a été prédit pendant le tour de formation s'avère être vrai. Et Mick qui est bien. Mick qui a pris un bon envol. Treizième pour l'instant. Sur la deuxième voiture de l'équipe. Pour nous, on tartine. Il n'y a pas d'autre mot. C'est vrai que sans DRS, on perd pas mal. Mais la piste est déjà en train de sécher. Je sens qu'il y a moins d'eau qu'au moment du départ. Cela se justifie simplement par le passage des monoplaces. C'est vrai qu'en motricité, en sortie d'épingle, il faut vraiment être vigilant. La voiture peut partir à tout moment. On est proche de Romain Grosjean. On se rapproche de la Asse du pilote français. On se rapproche des murs aussi. Et quand on a une voiture à suivre comme ça, c'est un peu plus facile. C'est un bon lièvre. Et on retourne pour Hamilton. Et on bloque les roues. Vous l'entendez, vous le voyez. Petit festival pour l'instant. Mais on est dans le rythme. Ça, c'est surprenant. Notamment de la part de Mick Schumacher, qui est en train de se payer un à un tous ses pilotes. Après, on voit que la Rose est un peu moins rapide. Donc, elle paye son manque de châssis. Mais en tout cas, sur le papier, on est rapide. Allez, 10 minutes avant la fin de la pluie. Donc, on devrait quand même parcourir une partie du Grand Prix sur piste sèche. Il faudra voir ce qu'on monte aussi comme gomme. Alors, ici, c'est très difficile de trouver la motricité. En première. Et en seconde. C'est ici qu'il faut utiliser le maximum du boost. Si on veut garder le contact devant Mick Schumacher, qui se bat. Avec Perez, on voit le contact entre la Asse et la Rose, qui est passée. Magdusseigne qui est passée. Devant Schumacher. On est bien dans ces enchaînements. La Rose qui, une fois qu'elle est bien placée en virage, se comporte pas mal. C'est vraiment dans les virages lents. Les relances à basse vitesse. Où là, voilà. La motricité zéro. Il va falloir la découvrir, cette motricité. Elle me demande d'aller chercher un petit peu de... de l'overtake. C'est tentant, évidemment, mais... Je pense que Jeff ne sait pas où je dois l'utiliser. C'est-à-dire dans la ligne droite, pour ne pas être largué par rapport à la Asse. Chaque fois en sortie de virages lents, j'utilise le boost. Pour compenser un petit peu le comportement de la voiture, qui est indélicat. Et une fois que je suis lancé, ensuite... Je l'enlève. Oh ! Est-ce qu'on peut aller à l'intérieur, ici ? On touche légèrement la Asse. Et on est passé devant Romain Grosjean. Ouais, ouais, la motricité qui était au rendez-vous. Et on en a profité. C'est le cas aussi pour Peres, qui va attaquer Mick Schumacher. Attention, Mick. Voilà, ce qui revient très fortement. On l'emmène un peu loin. Dans l'épingle, on ne la touche pas. Et on a une meilleure motricité. Au fond, on lui coupe la route, là, par contre, avec le croisement de main. On a Grosjean qui a dû avoir une petite... petite frayeur. Super, merci, Jeff. On va donc perdre un petit peu de grip dans les prochaines minutes, comme si on n'en avait pas déjà le minimum nécessaire pour tenir la voiture en piste. Et on revient sur Mick, qui a quelques petites difficultés. Et on a fait 4 tours. rendez-vous compte, c'est rien du tout. J'ai l'impression de vivre le Grand Prix de Singapour, tellement j'ai l'impression d'être dans une course d'endurance. Alors, on a brûlé notre excédent de carburant. Maintenant que la piste va être sèche, en tout cas sèche, on va pouvoir en reprofiter de manière un peu plus traditionnelle. Au Bic ! Ben voilà, ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. On a rien cassé dans notre malheur. Et toujours pas de problème mécanique. Beaucoup de fiabilité dans cette course. C'est vrai que depuis l'Australie, plus d'abandon. On espère qu'une safety car vienne au moment où ça sèche. Ça nous aiderait beaucoup. Alors, en parlant justement de cela, un coup d'œil sur les pneumatiques. Je la perds à la réaccélération ici aussi, maintenant. Obligé de contrebraquer quasiment. 52 à l'arrière. On est au cinquième tour de course. Rendez-moi mon grip. On est au cinquième tour. Je suis en train de me dire que si on doit rentrer, monter des slicks. Déjà, préparer les softs en cas d'un arrêt urgent. On a vu le délai nécessaire pour l'obtention d'un arrêt. Ça va être délicat. On est à 56%. Les pneus qui sont vraiment en train de souffrir pour tout le monde, là. je ne pense pas être un cas isolé. Je suis tellement loose dans le volant. 60% à l'arrière, ça commence à être vraiment embêtant. Jeff qui nous dit qu'on n'est plus très loin des slicks. Ça m'arrangerait. Je suis en train de les flinguer, les intermédiaires. Je suis en train de faire une salade de gomme. J'aimerais bien passer Mick assez rapidement parce qu'il me retient quand même. On va bientôt repasser sur un circuit sec. Pour l'instant, il faudrait faire 7 tours. Là, ça va passer par contre. T'es gentil Mick, mais je suis ton patron. Le DRS est disponible donc on va vraiment pouvoir tenter quelque chose. Alors, est-ce qu'on monte des intermédiaires ou des tendres ? Par contre, je n'ai pas envie que Nick soit devant moi dans les stands et je pense que c'est ce qui va se passer malheureusement. Alors, est-ce qu'on monte des tendres ou des médiums chez les autres ? Ah ouais, Nick qui va plonger. Mick qui va plonger. Je ne peux pas faire un tour de plus. C'est dommage si on était devant, mais bon, pas trop le choix malgré tout. Alors, est-ce qu'on monte des tendres ou des médiums ? Je vais montrer des médiums parce que j'ai peur que les tendres soient un peu trop courts. En espérant ne pas me tromper, tout le monde monte des tendres. Allez, ça, ça va être une catastrophe pour nous. Alors, on gêne Williams dans l'affaire. Et on peut quand même monter des tendres dans le last call, ça, c'est pas mal. Et on repart. 21ème. Donc, tous nos efforts anéantis à cause du double arrêt. Et la piste est encore humide. Ah, c'est vraiment dommage. Et oui, avec les doubles arrêts. En plus, je me loupe. Alors, un peu moins d'appui à l'avant. Et bien, nous voilà. 21ème. Catastrophique, cette stratégie. Mais bon, entre nous, si j'étais resté en piste, est-ce que j'aurais pu faire quelque chose ? Non. Ça fait deux fois que... Où est la motricité, là ? Elle est nulle part. Eh bien, mes aïeux. Grand prix du... du Vietnam. Vraiment compliqué. Il y a des voitures dans les stands. Une As et une Alpha. Grosjean et Giovinazzi qui ont tenté de faire un tour supplémentaire. Oui, je perds deux secondes par rapport à la voiture de derrière. Mais moi, je ne peux rien faire avec un setup pluie. La moitié de la course est à mettre à la poubelle. Je suis trop loin pour avoir le DRS sur Russell. Il faut attaquer et prier. Bon, par contre, Romain Grosjean, il arrive vite, Romain. Il arrive très, très vite. Oh ! J'ai la motricité. Je reste devant pour le moment. 4 secondes, 3 secondes de retard tout de même sur la voiture de Russell. Elle a tiffé derrière parce qu'il est comme moi. Il a dû faire un double arrêt. Alors, d'autres équipes ont été un peu moins gênées par ce double stop. Ce n'est pas mon cas. Il y a un problème mécanique pour Mick Schumacher. Allez, ça continue. C'est dommage parce que c'était lui qui était le mieux placé. Il avait pu me laisser passer devant l'arrêt. Ça aurait pu être pas mal. Il reste 5 tours de carburant. Ça tombe bien, il y a 5 tours de course. Mais le rythme ici est vraiment compliqué sur un circuit comme ça. Et dans ce 10e tour de course, record pour Hamilton qui s'empare du point du tour le plus rapide. et le 1'40 et 1'9 de Bottas qui vient l'en déposséder. 4 secondes, 3. En plus, on tient le rythme par rapport à Russell. Oui, c'est George Russell, je sais, mais Russell, c'est drôle. Surtout pour Williams. mais voilà, c'est délicat de tenir le rythme de mes petits camarades. Surtout qu'avec le DRS maintenant qu'il fait sec. voire s'en donner à que je vois derrière du côté de la hasse. On est tous en temps, donc on est dans le même bateau. Oui, je pense que... Oui, c'est normal. Pas de surprise au niveau de la gestion de la voiture. Mika, allez, il faudrait vraiment faire quelque chose. Il me reste 4 tours. Aïe, 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 problème pour une voiture et je crois que c'est une McLaren. Oui, l'abandon d'une des McLaren confirmé. on gagne une place dans notre malheur qu'on va reperdre je pense d'ici quelques secondes avec les voitures qui vont nous rattraper. Regardez, on a gros Jean et Giovin qui ne vont pas se priver pour nous dépasser. La voiture n'est pas du tout dans le rythme d'autant plus avec ce setup. Et là, on va avoir deux voitures au DRS derrière donc autant vous dire que c'est mission impossible. Oh ! Gros Jean qui était vachement agressif sur ce coup-là. J'ai tenu ma ligne. On touche Giovinazzi ça c'est moins grave. Romain ! Ah oui forcément il a un aileron cassé sur le sur le coup le français. Mais il a l'air de c'est vraiment un truc spécifique qu'on a dans le jeu mais elles ont l'air de plonger là où il n'y a pas la place comme s'il ne savait pas lâcher et attendre ou essayer de l'autre côté. C'est assez significatif sur cette voiture. Un Giovinazzi qui va y aller évidemment. Il n'y est pas allé. Surprenant de la part de l'Italien. Oh ! À l'intérieur sur l'Alpha. Nice move il m'a touché quand même. Alors avant dernier tour de ce Grand Prix du Vietnam on est 19ème on sait que Mick est en difficulté qu'il se bat avec George Russell et nous on vient de déposer un Romain Grosjean vraiment en difficulté par contre l'Alpha elle va avoir le DRS et elle va passer sans difficulté mais là la race qui va quand même y aller malgré qu'elle n'ait plus d'aileron ça c'est un peu abusif je trouve on repasse devant Romain et Russell qui n'a toujours pas trouvé l'ouverture sur Mick il va rester un tour ce serait bien un chemin qui termine où il se situe pour le moment Giovinet dit qu'il y a un aileron avant on dommage on le voit dernier tour est-ce que vous pensez qu'on peut aller déloger Antonio Giovinazzi de sa position on va gérer le carburant aussi parce que là il y a de quoi s'inquiéter écoutez on va la jouer comme ça victoire de Lewis Hamilton qui s'impose sur la Mercedes allez allez au DRS elle peut aller la chercher cette 18ème place Giovinazzi qui est bien mieux ah non on l'aura pas on aura plus l'Italien et Mick qui tient pour l'instant Russell c'est bien mais on fera pas mieux et le drapeau à damier pour nouer la fin d'un combat qui a été perdu mais on se sera battu et Mick Schumacher qui est pilote du jour pourquoi pas c'est la fin d'un grand prix du Vietnam renversant saluons la grande prestation des pilotes qui ont réussi à grimper sur le podium dites moi Nicolas comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui ? je pense qu'on peut en grande partie attribuer ce résultat à leur tempérament ils ont réussi à garder la tête froide alors que le reste du plateau montrait des signes de nervosité ils ont tiré le maximum de leur monoplace optimisé leur stratégie et évité les ennuis je vois les pilotes s'approcher du podium pour la remise des prix c'était une véritable victoire d'équipe aujourd'hui un bel exemple sur tous les plans toutes nos félicitations à Mercedes les grands gagnants du jeu le classement de ce grand prix est d'anoïe avec la victoire de Lewis Hamilton devant Verstappen qui a réussi à faire mieux que Bottas même si celui-ci a de nouveau pris le meilleur tour en course derrière forcément on a nous payé les pots casés un nouveau problème mécanique pour Mick Schumacher qui fait 16ème quand même c'est pas mal pour le coup de la part de notre équipier et l'abandon vous l'avez vu de Lando Norris on a été piégé au stand surtout on a perdu beaucoup de contact avec les voitures devant nous à ce moment-là si on jette à coup d'œil au classement Bottas toujours en tête 8 points devant Hamilton déjà 24 unités de retard pour Leclerc Verstappen remonte devant Ricciardo les Renault toujours aussi impressionnantes et derrière nous on reste avec notre petit point à égalité avec Pierre Gasly on va sans doute perdre encore beaucoup de place d'ici la fin de la saison et au classement constructeur Red Bull repasse devant Renault quant à Arauz et Williams on tombe derrière AlphaTauri qui est une nouvelle équipe à marquer des points il reste encore deux équipes qui n'ont pas mis une seule unité au résultat d'un grand prix alors on a évidemment notre duel notre face à face on a été sélectionné face à Latifi et donc on a six courses pour montrer que l'on a besoin de plus de popularité voici également la popularité de l'équipe on attend d'atteindre le niveau 5 ce qui nous permettrait surtout d'avoir un sponsor supplémentaire sur la voiture et on est pas mal avec le niveau 4 après seulement trois grands prix alors on ne va pas accélérer le temps on va essayer de placer quelques activités événement d'écurie financée oui bah écoutez on va essayer de financer ça l'épreuve rétro on n'y participera pas on peut gagner en popularité ou en ressources alors on est bien financièrement donc j'ai pas vraiment envie de faire vraiment perdre beaucoup de temps alors tournage promo pilote non par contre il faudrait vraiment essayer de compter de manière judicieuse les jours qu'est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut améliorer le moral de la chaîne motrice pour 5 avec chaîne motrice pour l'instant on n'a pas d'évolution donc ça ne sert pas forcément à quelque chose tournage RP deuxième pilote press relation ouais est-ce que ça vaut la peine allez on va faire un petit peu de visite de sponsor on a besoin de faire évoluer l'écurie pour justement glaner un autre assez rapidement donc voilà pour l'état de l'infrastructure toujours pas de financement et d'amélioration au niveau de l'arbre de la R&D et bien on fait toujours évoluer différents éléments est-ce qu'avec 870 points on peut travailler la chaîne motrice oui 575 mais écoutez on va continuer à développer la voiture si on fait un point global au niveau de la R&D on peut quand même essayer de remonter au niveau d'alpha donc on espère que tout se passera bien même si le moral au niveau du châssis est faible on avance un petit peu dans le temps on ne fera pas l'épreuve rétro je vous l'avais déjà dit qu'on ne passerait pas par cette case là dans la carrière donc on va passer donc désolé on ne fera pas de l'arrêt de bulle même pour 150 000 on ne le fera pas alors on continue à dépenser on passe à 3 millions et visite QG du sponsor donc on améliore aussi un petit peu l'état de l'équipe prochain arrêt quatrième meeting ce sera à Shanghai en Chine un circuit que j'apprécie particulièrement qui pourrait convenir à la voiture on fera un point sur la R&D sur la situation lors du quatrième épisode de ce mode Mighty merci à tous n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu ça a été un grand prix difficile on a un petit peu pataugé au sens propre avec la pluie c'était un circuit à la noix pour le titre de la vidéo et rendez-vous en Chine où ça devrait aller beaucoup mieux en tout cas j'espère être beaucoup plus à l'aise avec une voiture qui aura sans doute d'ici là bien évolué merci à toutes et à tous bon amusement en piste les amis quel que soit votre jeu de course favori et à la prochaine salut salut merci à tous merci à tous C'est bon, c'est bon.